Bonjour ! Aujourd'hui, je te propose une nouvelle vidéo de langue des signes française. Avant de commencer, quelques petits signes importants en langue des signes. Je te le fais à chaque fois, le bonjour. Ta main part de la bouche et va vers l'avant. Bonjour ! Le merci ressemble beaucoup. Il est un peu moins long et part du menton. Merci ! Bonjour ! Merci ! Un autre signe important, c'est comment ça va ? Et oui, quand on se dit bonjour, on se demande aussi comment ça va ? Comment ça va ? Comment ça va ? C'est les deux doigts qui vont vers l'arrière. Comment ça va ? Et dans ce cas, on peut répondre oui ou non. Bonjour ! Comment ça va ? Bien ! Merci ! Nous allons continuer notre parcours des thèmes de vocabulaire que nous avions démarré en classe. Et aujourd'hui, je te propose une vidéo de langue des signes sur la forêt. Alors, certains avaient d'abord travaillé le mot arbre, d'autres forêts. Mais voilà, on va rester autour de ce champ lexical. Les végétaux. Donc, prenons l'arbre d'abord. Eh bien, là, tu vas tout simplement, avec tes mains, mimer, montrer l'aspect vertical de l'arbre. Donc, ça va se faire comme ça. Arbre. Cette main-là, fais le sol. Et l'autre main, ta main gauche, mime l'arbre. Arbre. Alors, on va continuer. Pour faire le tronc, eh bien, tu vas garder cette position. Et puis, tu vas le montrer, ce tronc. 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 On montre le tronc. Et on continue. Après le tronc, nous avons les branches. Eh bien, pour ça, on ouvre les doigts. Et on va animer les branches. 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 Ensuite, nous avons les feuilles. On va faire la pince. Les autres doigts sont baissés. Et limer ces feuilles. 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 Le signe feuille peut aussi se faire comme ça. Feuilles. Et feuilles de l'arbre. Nous avons également les racines. Toujours notre arbre. Et là, on lime les racines qui sont vers le bas. Racines. Et l'arbre, de quelle matière ? Et l'arbre, de quelle matière est-il fait ? Eh bien, il est fait de bois. 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 Et plusieurs arbres ensemble, on donne une forêt. On met les mains comme ceci. Les doigts écartés. Et on va venir les bouger comme ceci pour faire les arbres, en fait. Et on va avancer et reculer alternatiquement. Et fleurs. Et fleurs. Et fleurs. 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 Nous avons aussi des champignons dans la forêt. Je mets un doigt comme ça pour faire le pied. Trois doigts levés. Ces deux doigts là sont laissés. Et je forme le chapeau. Champignons. Champignons. Petit récapitulatif. Il y a les arbres. Le tronc. Les branches. Les feuilles. Les racines. L'arbre est en bois. Et plusieurs arbres ensemble forment la forêt. Nous avons la fleur. Fleur. Le champignon. Champignon. Les humains. On a plusieurs types de personnes dans la forêt. Mais le métier auquel on va penser particulièrement, c'est le bûcheron. Et bien pour faire le bûcheron, on va d'abord apprendre le signe hache. Une hache, c'est comme ceci. H. H. Et bien pour le signe bûcheron, on va faire personne, travail, hache. Et c'est comme ça qu'on va faire bûcheron. Regardons les animaux de la forêt. Nous avons d'abord le hérisson. Hérisson signe pas facile. Je mets mes deux mains en point. Mes deux mains sont en point. Et avec la main avec laquelle j'écris, je vais venir mimer les pics du hérisson. Donc je vais garder cette main là fixe. Et mon autre main, moi j'écris avec la main droite, va venir en arrière. Hérisson. Ensuite, on a dans l'arbre notre hibou. Alors pour le hibou, on va venir mettre les mains comme ceci. former un C. Voilà, il est pareil de l'autre côté mais à l'envers. Et on va venir mimer ici ses grands yeux. Hibou. Hibou. N'hésitez pas à ouvrir grand les yeux. Ensuite, nous avons la grenouille. Pour la grenouille, on va prendre trois doigts. Les autres sont baissés. Les autres doigts sont baissés et on avance. Grenouille. On peut sauter plusieurs fois, trois fois. Grenouille. En fait, on mime la grenouille qui est en train de sauter pour se déplacer. Nous avons ensuite le sanglier, le cochon sauvage. Alors pour le sanglier, main en position téléphone. Je mets mes pouces sur le menton et j'avance. Sanglier. Sanglier. Ça mime en fait ces défenses-là. Sanglier. On continue. Alors on n'en a plus beaucoup dans nos forêts françaises mais c'est quand même un animal de la forêt, de la forêt des montagnes. C'est l'ours. Alors l'ours, on va mettre les deux mains en gris. Et on va venir l'ébouler. Ours. Ours. On a aussi le loup. Pour le loup, je mets tous mes doigts et je vais venir mimer son nez. Loup. Vers l'avant. Loup. Et on a un animal qui ressemble beaucoup. Alors peut-être pas physiquement mais le signe ressemble beaucoup, c'est le renard. Pour le renard, je baisse les deux doigts. Je laisse les trois ici levés. Et je vais venir aussi mimer son nez mais vers le haut avec seulement trois doigts. Renard. Renard. Donc je répète, loup c'est toute la main. Renard. Que trois doigts. Petite révision des animaux. Nous avons le hérisson. Deux points et la main qui est écrit vers l'arrière. Hérisson. Le hibou. La grenouille. Le sanglier. L'ours. Le loup. Le renard. Dans cette forêt, nous avons d'autres éléments naturels. Les autres éléments naturels non vivants. Nous avons également des rivières. Alors la rivière, on va faire le R. Je ne sais pas si tu te souviens, on avait fait le rose avec le R déjà. Eh bien là, le mot rivière commence aussi par le R. Le R en langue des signes est comme ceci. Et je vais venir mimer la rivière. On a également des pierres et des cailloux. Alors, pour les pierres et les cailloux, je mets mes doigts en V. Je les plie. Et là, je vais venir les mettre l'un contre l'autre. Alors, pour pierre, c'est une seule fois. Pierre. Pierre. Et pour les cailloux, ils sont plus petits. Je me rapproche et j'y vais. Cailloux. Rivière. Pierre. Cailloux. Voilà ! Je crois qu'on a abordé beaucoup d'éléments et qu'on est capable maintenant de faire des phrases en langue des signes puisqu'on a des lieux, des animaux, une personne et des éléments naturels. On y va ? Je vais te signer des phrases et j'aimerais que tu essayes de deviner quelles sont ces phrases. Je recommence. Je recommence. Alors, quelle est cette phrase ? Si tu veux t'ajouter un petit peu plus de difficultés, appuie sur pause et essaye de l'écrire, cette phrase. Et oui ! La phrase était Je te la ressigne en même temps. Le loup, le renard, le sanglier sont dans la forêt. Allez, on fait une deuxième phrase. C'est parti ! Alors, quelle est cette phrase ? Tu peux également l'écrire en appuyant sur pause si tu le souhaites. Eh bien, la phrase était Le hibou est sur la branche de l'arbre. On y va ? Le hibou est sur la branche de l'arbre. Allez, une dernière. Encore ? Je la refais une deuxième fois. Quelle est cette phrase ? Tu peux l'écrire si tu veux. Appuie sur pause. Allez, on y va ! Les cailloux sont dans la rivière. Je la signe en même temps. Les cailloux sont dans la rivière. Bravo à toi !